Pour Shilan Jiao, le nord-ouest des Etats-Unis semblait être l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. Elle était arrivée ici il y a six ans avec son fils Jonathan. Comme beaucoup d'autres, elle est venue aux Etats-Unis pour chercher une vie meilleure pour ses enfants. Mais les rapports du tribunal fédéral décrivent tout autre chose. Son mari, Jianjun Xiao, était directeur d'une réserve de céréales d'importance en Chine. A l'époque, le gouvernement chinois avait versé plusieurs millions de renminbi destinés à aider les agriculteurs à acheter des semences. Mais d'après les enquêtes de la cour américaine, Jianjun Xiao a détourné plusieurs millions de renminbi avant de transférer ses fonds sur un compte bancaire canadien. Selon l'acte d'accusation, il ne fait aucun doute que les autorités chinoises poursuivraient Jianjun Xiao, également appelée Feng Li. Elle l'accuse d'avoir détourné de l'argent, d'avoir fait circuler des fonds dans des pays étrangers et enfin de blanchiment d'argent. Mais comme personne ne savait où l'homme se cachait, les autorités américaines ont aidé à poursuivre son épouse, Jianjun Xiao. Une décision que son avocat qualifie de surprise. Pour Kirk Davis, à l'approche de la visite très médiatisée du dirigeant Xi Jinping aux Etats-Unis, la police coopère avec la Chine faisant ainsi preuve de bonne volonté. Et de relever que Washington n'a pas signé de traité d'extradition avec la Chine. Cependant, un ex-procureur fédéral américain affirme que dans ce cas précis, les Etats-Unis ne cherchent pas à se faire bien voir. Dans le système des Etats-Unis, si quelqu'un est reconnu coupable de blanchiment d'argent ou d'immigration clandestine, alors la personne ne peut plus prétendre à une certaine protection à laquelle elle aurait droit en temps normal. Jianjun Xiao apparaît aussi dans la liste des 100 personnes les plus activement recherchées par la Chine. De plus, le tribunal rappelle que l'homme a divorcé en 2001, ce qui signifie que son ex-épouse a menti lorsqu'elle a rempli ses formulaires d'immigration. Un fait qui ne trouble pas outre mesure son avocat. Mon inquiétude, c'est qu'ils sont très enclins à aider le gouvernement chinois et que la preuve fournie par Beijing ne sera pas très précise. Mais une chose est certaine, la Chine et les Etats-Unis travailleront de façon plus rapprochée pour s'assurer que les ressortissants chinois accusés de délit ne trouvent pas refuge sur le sol américain.